Est-ce que vous êtes en manque d'expérience frissonnante ? Je vous demande ça parce que dans cette vidéo, on ne va pas parler d'histoire d'horreur ou de thread-horreur, on va parler de choses que vous-même vous pouvez faire pour vous donner des petits frissons. Des choses qui sont accessibles de partout parce que ce sont des sites internet totalement creepy. Et certaines choses font partie de la vie vraiment réelle, des choses qui se sont réellement passées, que vous pouvez consulter et ça risque de vous donner effectivement de sacrés frissons. Donc sans plus attendre, on est parti pour cette petite présentation, si on peut dire ça comme ça, de sites très creepy qui pourraient vous donner quelques malaises. Le premier site que je vais vous présenter, c'est un site qui pourrait vous donner des sueurs froides. C'est le site Plane Crash Info. C'est un site qui va vous proposer en fait soit du texte, soit des vidéos, mais concernant des événements assez particuliers. Clairement, il vous propose de consulter les derniers moments d'un crash d'avion. Alors, vous n'allez pas voir le crash d'avion de l'intérieur, mais en fait ce sont les enregistrements entre la tour de contrôle et les pilotes, juste avant qu'ils ne perdent le contact. Et parfois, on peut avoir des choses vraiment très effrayantes. On peut parfois entendre les passagers derrière le cockpit qui sont totalement apeurés. Donc c'est vraiment du contenu très macabre. Pour ceux qui sont à la recherche de sensations fortes, en tout cas, ce site est fait pour vous. Ceux qui sont à la recherche de sensations fortes, certes, mais aussi qui ont une curiosité très développée. C'est vrai qu'un sujet qui est un peu tabou, dans notre pays en tout cas, c'est le sujet de la mort. On n'ose pas trop parler des derniers moments d'une personne ou de la mort en elle-même. Et bien justement, ce site-là, plein de crash info, il brise totalement tout ça. Si je devais comparer ça un petit peu, ça ressemble un petit peu à des appels du 911 que des meurtriers ont pu faire. Où ils avouent clairement au téléphone qu'ils ont assassiné par exemple toute leur famille. C'est des choses qui te font clairement froid dans le dos. Parce qu'en soi, tu côtoies vraiment la mort de très près. Et je n'ose même pas imaginer comment doit se sentir la personne qui était dans la toile du contrôle, qui elle n'a rien eu et bien vivant, qui entend justement dans son oreille toute la terreur qu'il peut y avoir pendant un accident d'avion. Après, comme le dirait Superman, l'avion reste quand même le moyen de transport le plus sûr. Donc ne vous affolez pas non plus dès que vous allez prendre l'avion. Allez, on va passer au site suivant. Les amis, sur ce site-là, moi je trouve ça un peu amusant, mais d'un autre côté, ça me fait peur. C'est le site Death Date. Vous savez, on a tous une date de naissance et on va tous avoir une date de décès. Et bien ce site-là vous prédit, alors vous prédit votre date de décès. On va vous demander plusieurs informations. Nom, prénom, taille, poids, date de naissance. Également votre genre et si vous consommez de l'alcool, des cigarettes ou de la drogue. Et à partir de tous ces éléments, il va vous prédire la date de votre mort, mais également les circonstances. Par curiosité, j'ai fait le test. Alors, je ne fume pas, je ne suis pas un grand consommateur d'alcool et je ne consomme pas de drogue. Donc, on pourrait se dire que je pourrais vivre jusqu'à très longtemps. Et bien je peux vous dire que j'étais un peu surpris. Parce que ce qui te met la pression avec ce site, c'est qu'il ne te donne pas simplement une date. Il te dit combien de temps il te reste à vivre, de quoi te faire suer les fesses. Donc moi, personnellement, je suis censé mourir selon ce site le 7 décembre 2055. Quand je tourne la vidéo, on est le 7 mars. Donc, il me reste précisément 34 ans et 9 mois. C'est chaud, hein ? Et les symboles qui sont liés à ma mort, c'est maladie, chaleur, eau. Donc, ça veut dire que ma mort sera en rapport avec la chaleur, l'eau et la maladie. Apparemment, ces symboles qui devraient causer ma mort ont plusieurs interprétations possibles. Mais on pourrait se dire que je vais tomber malade. Ce qui va peut-être me provoquer d'énormes fièvres, que je vais beaucoup transpirer. Et du coup, peut-être mourir par manque d'eau. Je ne sais pas, je ne sais pas trop comment interpréter tout ça. Mais en tout cas, ça me fait flipper de me dire que le 7 décembre 2055, je vais mourir. Tu sais, ça fait un peu comme 2012. On te dit, je crois que c'était le 21 décembre 2012. Il va se passer un truc. Tu vois, genre, au début, tu en rigoles, tu en rigoles. Mais le jour J, tu as une petite appréhension. Tu ne te lèves pas totalement serein. En tout cas, moi, personnellement, le 21 décembre 2012, je me disais. Est-ce qu'il va se passer un truc ? Tu regardes un peu dans le ciel, il n'y a pas une météorite qui va arriver ou quoi que ce soit. Bah, tu te dis, si cette date-là, où tu restes en tête, le 7 décembre 2055, ou aux alentours de cette date, si tu tombes malade et que tu as mal à la tête et que tu as de la fièvre, tu vas te dire, mince, est-ce que c'était vrai ? Bien sûr, apprendre avec des pincettes. Parce que j'ai essayé avec des personnes déjà décédées, et ça ne marchait pas. Tu vois, j'ai essayé avec Michael Jackson. Selon le site, Michael Jackson, il serait encore en vie. Après, certains ont des théories comme quoi il serait encore en vie, donc qui sait ? En tout cas, de quoi te faire bien flipper, si jamais tu veux un peu te mettre la pression, si tu veux faire flipper un peu tes potes. Mais bon, j'ai actuellement 25 ans, et du coup, je suis censé mourir à l'âge de 60 ans. C'est précis, hein. Est-ce que je serai encore sur YouTube ? On ne sait pas. Est-ce que ce site va dire la vérité ? Est-ce qu'il dit des bêtises ? Ça va venir pour aller dire... Jeu d'acteur. Apportez-moi mon Oscar, maintenant. Allez, histoire suivante. Les amis, maintenant, le site dont je vous parlais, c'est pas qu'il est creepy en soi. C'est le fait que des personnes interagissent dessus qui est creepy. C'est un site qui s'appelle Rate My Poo. Concrètement, note mon caca. Des gens posent des photos de leur excrément, et les gens les notent. C'est tout. Site suivant. Le site dont je vous parlais maintenant, c'est un site concernant un pont aux Etats-Unis. Le pont s'appelle le Skyway Bridge. Il est en Floride. Et en fait, c'est le quatrième pont qui est le plus utilisé pour que les gens se donnent la mort. Et du coup, ce site-là, Skyway Bridge Jumpers, recense le nombre de personnes qui se sont données la mort sur ce pont, année par année. Ils vont te dire le nombre de tentatives réussies, le nombre de personnes qui se sont ravisées, le nombre de personnes qui ont sauté, mais qui ont survécu, le nombre de personnes qui ont été sauvées. Donc, autant dire que c'est le genre d'informations un peu macabre qui peut te donner en soi quelques frissons. Personnellement, ce site-là, je ne le mettrais pas dans mes favoris. Mais il y a un autre site tout aussi macabre qui te met tout de suite mal à l'aise. Et ça, on verra ça un peu plus tard. Là, on passe au site suivant. Là, je vais vous parler d'un site web qui est tout aussi perturbant qu'intéressant. C'est un site qui s'appelle Simulation Arguments. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comment vous expliquez ça ? Déjà, ça concerne un peu des théories du complot, ce genre de choses. C'est un site où des gens partagent des recherches, parfois assez poussées, des arguments, d'où le Simulation Arguments, qui attestent qu'on vit dans une simulation. Mais cette théorie, en soi, c'est quoi ? En gros, des personnes pensent que la réalité qu'on voit de nos propres yeux est une simulation qui a été créée. Comme on peut avoir des simulations de vol sur ordinateur, des simulations de conduite, vous voyez ? Mais sauf que là, on serait dans une simulation de la vie. Et le truc, c'est que nous, les êtres vivants, dans ces simulations, on ne s'en rend pas compte. On ne distingue pas que c'est une simulation. C'est une théorie qui peut paraître folle, mais qui est aussi très complexe. Ceux qui sont contre cette théorie vont dire que personne, en tout cas, nous, en tant qu'être humain, on ne pourra pas créer une technologie assez avancée pour créer ce genre de simulation. Et quand bien même on y arriverait, on ne se servirait pas de cette technologie pour créer une simulation. On s'en servirait pour faire d'autres choses. Et la probabilité qu'on soit dans une simulation est de 1. Donc c'est très bas. En fait, cette théorie-là est assez proche de la philosophie. Vous savez, on se pose des questions de qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, où on doit aller, à quoi on est destiné. En fait, ça se rapproche de ce truc-là. Vous voyez mon niveau en philosophie comme ça. Et du coup, si on revient sur ce site, The Argument Simulation, on a des gens qui montrent tous leurs arguments, qui prouvent selon eux qu'on est dans une simulation. C'est assez fou. Tu te dis, il y a vraiment des mondes différents. C'est ça qui est assez incroyable. Sur ce site, tu peux trouver des interviews, des vidéos, des articles, des articles un peu scientifiques. Vraiment plein de choses qui vont dans ce sens-là, de ce truc-là, où on dit qu'on vit dans une simulation. C'est fou, hein. Ça a de quoi te faire très mal à la tête. Effectivement, c'est pas le site le plus fun. Tu vois, sur le site où on prédit la date de ta mort, tu dis, vas-y, je mets mes trucs, c'est marrant, je perds dans 50 ans, je vais mourir de ça, lol, c'est marrant, on rigole. Bam. Là, tu te dis, c'est un peu plus prise de tête. Là, on va voir un site qui ressemble un petit peu au truc du Skyway Bridge aux Etats-Unis. C'est un site qui te montre en temps réel toutes les naissances et toutes les morts. OK ? Et c'est très malaisant de te poser devant, de regarder ça calmement et tu vois un mort, un mort, un mort, une naissance, un mort, un mort, comme ça, partout dans le monde. Tu te prends un peu la mort dans la tronche. Le site suivant, Nikoto aussi, la mort de très près. C'est un site, alors, qui n'est plus en activité mais qui existait, qui était très creepy du coup, qui permettait, en soi, de lire les dernières paroles de condamnés à mort. Par exemple, Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, qui a été condamné à mort, a dit, je m'en fiche si je vis ou si je meurs, fais ton job et tu moi. Van Wengel a dit, hourra, vive l'anarchie, ça va être le meilleur moment de ma vie. Peter Courton, le vampire de Düsseldorf, qui s'est fait guillotiner, lui a dit, dis-moi, est-ce qu'après que ma tête soit séparée de mon corps, je serai toujours capable d'entendre, au moins, pour quelques secondes, je voudrais entendre le son de mon sang, qui coule de mon cou. Ce sera le plus grand plaisir, de tous les plaisirs auxquels j'ai goûté. Macabre, Karl Panzram, un homme qui devait être pendu, a dit, totalement sereinement, dépêche-toi espèce de salaud, j'aurais pu pendre 12 hommes, le temps que tu me pendes moi. Est-ce qu'on a réellement besoin d'en dire plus ? Je pense qu'on peut passer au site suivant. Alors là, on part sur un truc aussi un peu perché. Ça ressemble un petit peu au truc de la théorie de la simulation, mais là, ça s'appelle le paradis des anges. C'est un site qui nous dit que la Terre va être détruite par une catastrophe, et seules les personnes qui ont ouvert leur chakra, pourront en gros, passer dans une autre dimension, et survivre à cette catastrophe. Et sur ce site, c'est que des trucs fous et incompréhensibles. Je vous laisse changer par vous-même, on a un truc tout jaune, moi je ne comprends rien du tout, mais en tout cas, ça fait assez bizarre de voir des trucs aussi perché. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir, parce qu'il y a des petites images, où on t'explique un peu comment la planète va être détruite, quel est le plan d'évacuation de la planète, avec ce système là, de passer dans une autre dimension. Non mais tu lis ce site, et ton cerveau, il explose. Bon allez, on va passer au site suivant, parce que ça commence à me donner une migraine ça. Alors ce site là, c'est un site un peu informatif, ça s'appelle House Crip, et en fait, sur ce site, tu peux tout simplement voir dans quelles maisons il y a eu des meurtres. Voici, il y aurait des maisons hantées, des appartements macabres, ce genre de choses. Comme ça, tu marques ton adresse là-bas, c'est aux Etats-Unis bien sûr, et tu peux savoir un peu ce qu'il s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Ça doit être très rassurant, en soi, t'es aux States, tu utilises ce site, et tu vois qu'il y a eu un massacre chez toi. Comment encore mieux dormir chez toi, après avoir vu ça ? Tu vois, il y a des fois, il y a certaines informations, il vaut mieux pas les savoir. Bon les amis, on en a fini pour ces sites. Alors, il y en a qui sont plus fans que d'autres, après, tu vois, il y a des sites qui se prennent vraiment en soi, on peut croire ce qu'il veut dans sa vie. Tu vois, moi, quand je me suis renseigné un peu pour faire cette vidéo, il y avait des sites, je ne savais pas du tout qu'ils existaient. Tu vois, cette théorie de la simulation, j'en avais vaguement entendu parler. Ce plan d'évacuation de la planète, parce qu'il va y avoir une catastrophe, ça, je n'en avais jamais entendu parler, mais tu vois, tu tombes sur des trucs en soi intéressants. Après, il y a pas mal de sites creepy qui ont été fermés, qui, voilà, le nom de domaine n'est plus disponible, du coup, on ne peut plus forcément s'y rendre. Comme par exemple, le fameux site où tu pouvais lire les derniers mots des condamnés. Ça, tu peux plus y aller par exemple. Alors, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à y aller. Mais bon, pas forcément besoin d'aller forcément sur le dark web pour voir des trucs un peu dérangeants. En tout cas, je vous laisse aller sur ces sites-là si jamais vous voulez vous faire kiffer et jeter un petit coup d'œil. Vous les trouverez facilement en notant les noms que je vous ai indiqués et puis comme ça, vous pourrez kiffer. Nous, en tout cas, on va se remettre en sécurité, on va quitter sur Internet un peu malaisant, un peu macabre pour débriefer un peu de tout ça. Alors, est-ce que vous allez aller sur ces sites ? Moi, personnellement, je me dis, tu passes 5 minutes dessus et puis après, c'est bon. Le seul truc le plus fun, après, je suis peut-être un peu creepy du coup par rapport à ça, je trouve vraiment que c'est le truc où on t'annonce une date de ta mort parce que tu peux te projeter un peu et te dire, bah tiens, attends, de quoi je vais mourir ? Tu vois, d'un côté, la mort, c'est tellement tabou chez nous qu'on a quand même des questions comme ça, on n'a pas la réponse. Après, bien sûr, c'est pas la réponse officielle, ça te dit pas vraiment comment tu vas mourir. Mais bon, j'aime bien, c'est comme quand tu fais un petit test de personnalité et on te dit, t'es comme Sangoku, c'est le genre de questions, tu vois, tu vois ça, tu te poses la question, après, ça change pas ta vie, quoi. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous pensez aller faire un tour sur ces sites. Moi, c'était un plaisir de vous les présenter. Après, il y a plein d'autres sites qui sont beaucoup plus intéressants. Bon, là, j'ai un peu regroupé des sites un peu farfelus, mais tu vois, où tu as, par exemple, une sorte de visite d'une maison montée un peu à la Google Maps. Il y a un site très connu qui s'appelle Texas Olipop où ça te propose une aventure un peu horrifique où on prend ton visage à partir de ta webcam. Tu vois, il y a plein de sites après qui proposent des choses aussi très intéressantes sur le thème de l'horreur. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Ça change un peu des histoires d'horreur, c'est sûr, mais je trouve ça quand même assez intéressant et divertissant mine de rien parce que tu apprends des choses. Et des fois, tu tombes sur des trucs comme le site où tu dois noter des cacas où tu te dis l'être humain est fascinant, mais tu vois, du côté fou, tu te dis comment c'est possible qu'il y en a qui soit aussi fou ? En tout cas, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce que je vais avoir besoin de vous pour créer des vidéos aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme-là pour être au courant et participer à la chaîne. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Salut !